Bonjour à tous, c'est Ayor Saeba. Alors voici une petite vidéo que je vais incruster avant le long play de Mickey Mouse Castle of Illusion. Alors c'est une vidéo un peu à l'arrache parce que je n'avais pas prévu de la faire et c'est après en repensant à un truc que j'allais faire, je me suis dit qu'il fallait que je fasse cette petite vidéo explicative. Alors qu'est-ce que c'est ? Donc en fait dans chaque vidéo Megadrive que je vais faire, je vais essayer d'incruster une carte Sega Super Play, si jamais je l'ai évidemment, si j'ai le jeu, enfin la carte qui concerne le jeu. Alors je voulais faire cette vidéo justement pour vous expliquer qu'est-ce que c'est. Donc les cartes Super Play, c'est des cartes qu'on pouvait acheter dans les années 90 par Panini. Donc je vais vous montrer vite fait ce que c'est. Donc voilà, des cartes Super Play, en fait c'est des cartes numérotées. Je vais zoomer. Alors excusez-moi, j'ai toujours la même caméra que pour Super Meat Boy. Donc là je la manie avec les mains en plus puisque je n'ai pas de trépied ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est des cartes de différents jeux Megadrive où on peut avoir des informations dessus. Et derrière donc une description avec, putain c'est super flou, avec des notes ou le support sur quoi ça a été sorti et des astuces. Voilà, donc c'est plein de cartes comme ça, je crois qu'il y en a 120 en tout. Et c'était surtout pour vous montrer ça. Donc je vais incruster le recto verso sur chaque jeu que je vais présenter. Alors il y a trois catégories de cartes. Donc là il y a les Game Cards, donc qui est une carte par jeu. Donc là j'en ai quelques-uns, Sonic, Sonic 2, il y a Spider-Man, enfin là j'en ai quelques-unes. Et en deuxième catégorie, donc il y a des Gameplay, ils appellent ça. Alors je ne sais pas trop ce que c'est en fait, c'est en largeur déjà. C'est des cartes en largeur. Et donc là c'est des descriptions de certains jeux. Donc là, celui-là n'est pas très connu mais on va prendre celui-là qui est Road Rash. Donc on peut voir un petit descriptif. Scène, alors conduit des motos, dépasse la vitesse, d'accord, c'est des caractéristiques de ce jeu. Et derrière il y a deux astuces à chaque fois sur le jeu quoi. Avec en bas, si on tombe sur un flic, on se fait arrêter. Voilà, donc ça, ce sera des choses que je vous mettrai sur la vidéo. Alors ça y est, j'ai déjà un peu tout mélangé. Et la troisième catégorie qui est là. Et donc là c'est des cartes de Sega Heroes. Donc avec des héros sur chaque carte. Donc il y a le jeu Musashi, la Chinobi, École Dauphin. Évidemment, à chaque fois sur ces cartes, on voit les caractéristiques en bas. Comme la première fois qu'il est apparu, l'ennemi mortel. Autre info. Et derrière, on a sur quel jeu il apparaît. Donc là c'est École Dauphin avec en bas, évidemment, toujours les supports où était sorti ce jeu. Voilà, bon là c'était un peu le bordel, tant pis, je rangerai. Et donc, ce qu'on avait aussi à l'époque, c'est qu'on pouvait acheter un classeur. Un classeur Sega truc. Où dedans, on avait les pochettes pour pouvoir mettre les jeux. Donc là j'en ai mis quelques-unes pour la vidéo. Vous voyez, c'est comme ça qu'on les rangait. Donc il y en a vraiment plein. Donc là c'est... Putain merde, j'ai foutu un lanceur qui est un vide là. Parce que justement, je vais vous mettre celui-là sur le long play. Celui de Mickey Mouse. Avec une astuce là, ici. Qui m'aurait vraiment bien servi pendant le long play. Vous verrez ce que c'est comme astuce. Mais putain, si j'avais lu cette carte avant de faire le long play, ça m'aurait servi. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Donc je pense qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui connaissent ce classeur et ses cartes Superplay. Je ne les ai pas tous. Enfin toutes plutôt. Je pense que de toute façon, pour faire la collection maintenant, c'est un peu trop tard. Ou alors il faut chercher sur Ebay. Mais je n'imagine pas le prix des cartes. Mais c'était vraiment sympa. Ça, c'était vraiment des cartes que je collectionnais à l'époque. Ça faisait plaisir d'avoir un petit descriptif de chaque jeu. Et puis là, en regardant chaque carte comme ça, ça rappelle des souvenirs. Revenge of Shinobi. Ça, c'était quoi déjà ? Shakan. Bon, je ne suis jamais trop joué. Lemmings, Klax. Vous voyez, il y en a vraiment plein. Voilà, c'était juste une petite vidéo comme ça. Bon, ce n'est pas très utile. Mais c'était pour vous expliquer un peu les incrustations que je mettrai à partir de maintenant. Allez, je vous laisse avec le fameux longplay, un peu périple de ce Mickey Mouse. Bonjour à tous, Sayer Saeba. On se retrouve donc pour un jeu Megadrive. Où là, ça va être plutôt un longplay ou un périple. Ça dépend si je vais galérer ou pas. Donc un petit longplay découverte d'ailleurs. Puisqu'il s'agit du jeu Mickey Mouse Castle of Illusion. Alors pourquoi j'ai pris ce jeu ? En fait, j'avais ce jeu-là sur Game Gear à l'époque. Et j'y ai joué vraiment énormément de fois. Je ne sais pas combien de fois je l'ai fini. Mais je le trouvais vraiment excellent. Et donc, je n'ai jamais eu l'occasion d'y jouer sur Megadrive. Après. Et après, quand les émulateurs sont arrivés, tout ça. Je n'y ai plus du tout pensé ce jeu. Je n'y ai plus du tout pensé. Et là, c'est en regardant un peu les différents jeux qu'il y a sur Megadrive. Je suis tombé dessus. Et je me suis dit, vu que je commence à faire des vidéos sur Megadrive. Ça serait une bonne occasion d'en faire une vidéo découverte. Voilà. Donc, j'ai choisi ce jeu-là pour ça. Alors, c'est un jeu qui est sorti en 1990. Donc, c'est la même année dont est sortie la Megadrive en France. Alors qu'elle était sortie au début au Japon en 1988. Donc, on peut dire que c'est quasiment un jeu de la line-up. Je ne crois pas qu'elle faisait partie de la line-up, mais c'est sorti la même année. Donc, ce n'est pas loin en tout cas. Voilà. Donc, on va se lancer dessus. Donc là, je vous ai laissé l'introduction. Mais de toute façon, je vais vous raconter un peu l'histoire. Allez, c'est parti pour Mickey Mouse. Donc, c'est un jeu de plateforme, comme vous avez pu voir. Allez, c'est parti. Donc ici, dès le début, on a les options. Donc, on peut choisir plusieurs difficultés. Je ne sais pas trop comment. Voilà, il faut appuyer sur A. Practice. Bon, je vais le laisser en normal. On a le zoom test et les contrôleurs. Les contrôles, par contre, je vais changer. Voilà, je préfère le bouton B pour sauter et les deux autres pour tirer. Vous allez comprendre ce que c'est. Et c'est parti. Donc, on joue le rôle de Mickey Mouse, qui a donc pour but de sauver Minnie. Qui a été kidnappé par une sorcière du nom de Miserabelle. Et donc, Mickey, en la pourchassant, se retrouve devant le château des illusions. Qui enferme différents environnements. Plein de magie, tout ça. Et donc, dans ces environnements, différents environnements, il devra donc récupérer 7 émeraudes. Afin de trouver l'entrée secrète qui permet d'aller jusqu'à Miserabelle. Ça, c'est marrant. Ça me fait penser à Sonic, le coup des 7 émeraudes. Sachant que Sonic est sorti en 91. Ce jeu date d'un an auparavant. Mais vous allez voir que quand même, il a de la gueule. Alors là, pour l'instant, je dirige rien. Je trouve que graphiquement, déjà, il est vraiment beau. Alors, quelle sorte de pièce se cache derrière cette porte ? On y va. Alors, c'est marrant parce que là, la différence de... Enfin, je crois. La différence de la version Game Gear Master System. Bah, normalement, on pouvait choisir son monde au début. Parmi trois portes. Et après, on montait des étages et on avait accès à d'autres environnements. Là, on nous impose direct le premier monde. Qui est donc la forêt. Alors, c'est excellent parce que là, je trouve que... Bah, déjà, il y a la musique. Qui est exactement la même que sur la version 8 bits. Je vous mettrai de façon à l'aperçu, là, dans le coin, je pense, de chaque monde. En version Master System ou Game Gear. De toute façon, c'est la même chose. C'est la même version. Et vraiment, c'était excellent, quoi. C'est vrai que là, c'est super beau, quoi. Avec le décor, au fond. C'est hyper coloré, quoi. Alors, pour vraiment, pour le début de Megadrive, ça promettait, quoi. Puis ça se dirige plutôt bien, là, je trouve. Ça, voilà. On peut diriger ses sauts, même en plein vol. Enfin, on peut arrêter ses sauts, quoi. On peut pas revenir sur la gauche, je crois. Bref, ça se jouait pas mal, quoi. C'était... Enfin, je vais bien voir par la suite, parce que je connais pas trop. Mais ça ressemble beaucoup aux versions qu'il y avait sur Master System et Game Gear. Eh, 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 attends, c'est normal, ça. Bon, tant pis, on va faire un grand saut. Ouais, non, c'est normal. On voyait pas trop. Alors, comment ça se dirige ? Donc, on a notre... On dirige avec la croix directionnelle. La gauche, la droite, on peut se baisser. Il y a une petite animation. On peut pas regarder en l'air. Et on a trois boutons, comme on a pu voir quand j'ai démarré la partie. Donc, un bouton qui permet de lancer des projectiles. Merde. Oh, putain. Ah bah oui, on a de la vie. Et un bouton de saut. Alors, si on appuie deux fois, alors, sur le saut une deuxième fois, hop, il va se mettre dans une position pour pouvoir rebondir sur les ennemis. Et donc, un coup de fesse, ça les tue, quoi. On peut dire ça. Donc là, on se balade de liane en liane. Ça, c'est des trucs que... Enfin, je suis pas sûr qu'il y avait ça sur la version... Version Master System au Game Gear. Je vais dire version 8 maintenant, parce que bon, je vais pas arrêter de me répéter là-dessus. Oh bah. Bon, ça va, je suis pas mort. Putain, c'est excellent, cette scène. Voilà, des choses que... Non, ça me disait rien, ça. Exit. Ça y est, si j'ai déjà fini le niveau. Ah non, ça continue. Ah si, ça, je m'en rappelle dans des vidéos, le monde avec plein de toiles d'araignées. Hop. Je sais pas si j'ai pas fait une connerie, là. Non, c'est vrai, putain, c'est vrai qu'il a des seaux assez... Il fait des seaux assez, comment dire, assez grands. Il a une certaine portée. Putain, merde, ça fait mal les papillons en feuilles. C'est marrant. Ah putain, il se fait quand même toucher. Putain, il faut faire ce gavetage. Dégage le papillon, là. Bon, toi, hop. D'accord, bon, je vais passer par là. Ok, c'est bon. Alors, je sais pas si le jeu est super long. Bah, normalement, il y a 7 mondes. Ah bah là, on revient dans la forêt. Par contre, là, c'est des environnements... Ça change, ah bah, vous voyez là. Là, je pense qu'on est dans la nuit. Ça change pas mal des versions 8 bits, quand même. Où ça restait tout le temps le même environnement. Là, ça diffère un peu. Ce qui est pas plus mal, hein. Franchement, c'est... C'est excellent. Ah putain. Ouais, là on est bien dans la nuit, parce que là, il y a des fantômes. Faut que je fasse gaffe. Alors, je vais parler de l'interface vite fait, même si c'est facile à comprendre. Donc, on a en bas à gauche, Power, c'est notre santé. D'ailleurs, qui remonte avec les étoiles. Je crois. Je crois que c'est les étoiles qui nous permettent de gagner un point de santé. Trice, c'est le nombre de vies. Donc, j'en ai 4. Item, bon, j'en ai 12. C'est ce qui permet de... Des projectiles à lancer contre les ennemis. Ah voilà, alors les petits sacs, comme ça, ça en ajoute 10. Comme ça, là, hop. Ou alors, j'en ai 30 au maximum, là. Je sais pas, j'en ai gagné 10, en tout cas, tout à l'heure. Là, je pense que je reviens au début, donc je vais plutôt continuer par là. Alors, on peut pas courir, hein. Je veux dire, ça, c'est la vitesse maximale, quoi. Bon, voilà, c'est comme ça. Voilà, là, je préfère utiliser mes pommes, là, pour passer. Parce que là, je peux pas trop les taper. Merde, voilà, faut sauter. Ouais, si, c'est un, on en a 30, je crois. Alors, je sais pas, je vais aller par là, plutôt. Parce que je vois pas ce qu'il y a en dessous de moi, alors. Je sais pas s'il y a des chausseries. Hop. Putain, d'accord, bien visé. On va voir ça. D'accord, c'est bien ça. Donc ça, c'est la santé. Et puis le score en bas à droite. Bon, bah voilà, si on veut faire du score, mais bon. Le score n'est pas retenu, de toute façon, quand on fait une partie, l'exit, c'est là. Ah putain, oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai que... Ah putain, à chaque fin de... Putain, alors, comment il marche, lui, comme ça ? Hop. A chaque fin d'environnement, on aura... On s'affrontera, alors... On va s'affronter contre un boss. Et donc après, on aura l'émeraude. Alors attends, là, je comprends les patterns, d'accord. Je fais tout le temps ça, faut éviter les glands. Bien, ensuite, les situer. Alors, je sais pas en combien de temps... Pour faire ça, je crois que c'était... Je pensais que c'était trois coups sur la version 8-bit. Ah, ça fait quatre fois, déjà. Allez, c'est bon, là. Voilà. Je vais peut-être pub lancer des pommes, je sais pas. Et la première émeraude. Et voici l'émeraude rouge. T'en faut plus pour sauver Minnie. Alors évidemment, les jeux à l'époque, ils étaient pas traduits en français. Ils étaient... La plupart, même quasi tous les jeux étaient en anglais. C'est vraiment que... Je sais pas à partir de quand, mais c'est assez récent que... Qu'il y a plusieurs langages dans les jeux vidéo. Enfin, pas récemment, quoi. Mais ça fait dix ans, peut-être. J'en sais rien. Mais pour les époques 8-bit, 16-bit... Eh ben, c'était tout en anglais. J'ai un peu de mal à parler. Alors, une autre porte. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors, je sais plus ce qu'il y avait comme environnement. Ah, le monde déjoué, voilà. Ça, ça y était, ça, dans sa version 8-bit aussi. Excellent, d'ailleurs. Il y a déjà l'exit. Ah ouais, mais je peux pas y aller, là. Ouais, d'accord. Faut trouver une clé. Ah oui, putain, c'est vrai. C'est des pics, ça, ou... Non, non. Juste du décor. Un petit soldat, on les a vus au début. C'est pas des plateformes, ça. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est très coloré. Pourtant, on sait que la Megadrive n'avait pas une palette de couleurs extraordinaire. Je crois qu'elle pouvait en afficher 32 simultanément au maximum. C'est 32 ou 64, je sais plus. Mais, vous voyez, c'était pas du 256 comme la Super Nintendo. Alors, peut-être que je dis des grosses conneries, hein, en disant tout ça. Mais, c'est d'après mes souvenirs, hein. Donc, faut me rectifier si jamais je dis n'importe quoi. N'hésitez pas. Ah, putain, j'ai mal joué, là. Alors, là, c'est pas des pommes, là. Les projectiles, c'est une espèce de cristaux, là. On peut voir en bas à gauche. Euh, en bas à droite, plutôt. L'icône. On va essayer d'en trouver, voir ce que c'est. Putain. Putain. Ah, ça, c'est bon, ça. C'est vrai que quand on rebondit sur un ennemi, on saute super haut, quoi. Alors, là, je ne vais pas pouvoir y aller parce qu'il y a d'autres. Allez, c'est le moment. Ouais. Fallait avoir un peu de patience, quoi. Ah, les avions, ça, ça y était, ça, sur Game Gear. Bah, voilà, là, j'ai des projectiles. Super de la santé. Bon, là, je vais faire le kamikaze, hein. Non, il n'y a personne. On va voir. Ouais, non, mais c'est des boules de cristal. Rien de plus classique, quoi. Putain, là, on fait que de grimper, hein. La vache. Bien. Hop. Attention. Par contre, je viens de remarquer un truc, c'est que... Bah, Mickey envoie vachement plus vite les projectiles. Ah. Il envoie vachement plus vite les projectiles quand on est en l'air. Alors que quand on est au sol, il fait une espèce d'animation qui peut prendre du temps. C'est bon à savoir, ça, plus tard. Ah, merde, dommage, j'ai raté. Oh, ouais, là, j'en ai raté plein, là. C'est-à-dire que je me méfie, quoi. Je ne sais pas s'il y a des ennemis ou autre. Ah, voilà, là, je peux sortir et on va voir ce qu'il y a après. Alors, je ne sais pas, hein, si c'est... Bon, je vais dire que c'est un périple, hein, parce que... Je ne pense pas que ça se finisse en 30 minutes, ce jeu. Enfoiré ! Ah, bah, d'accord, ça, ça se casse. C'est pour ça qu'il faut aller garder les projectiles. D'accord, il faut faire gaffe, alors. Ça sera peut-être en deux vidéos, quoi. C'est ce que je voulais dire. Non, non. Attends, alors, c'est ça que je vais essayer. Vous voyez, quand je tire au sol, il y a une petite animation, là, pour lancer le projectile. J'essaierai, en faisant un petit saut, si c'est possible, de gagner un peu de temps. Attends, alors, lui, il va... Lui, voilà. C'était sur... Putain, j'aurais pu me faire écraser, mais... Ça n'a pas marché. Tant mieux. Merde ! C'était quoi, ça ? Il y a un passage secret, là. Ah, il y a quelque chose, là. Attendez. Hop. D'accord. Oh, bah, super. Donc, il y a des secrets, en plus, dans ce jeu. Mais c'était pareil, dans la version 8-bit. Il y avait des trésors cachés, quoi. Des gâteaux, justement. Alors, je ne sais plus ce que c'était. Je crois que c'était des étoiles, aussi, pour un point de santé. Et des gâteaux pour gagner, mais vraiment, toute sa vie. Oh, putain. Ça, c'est... Là, je l'ai, là. Donc, il faut sauter comme un malade pour pouvoir s'en sortir. Putain, par contre, c'est vraiment... C'est vraiment que je m'enfonce, quoi. Allez, avance. Non, là, franchement, j'aime bien, là. J'apprécie ce jeu. Ah, putain, par contre, c'est chaud, parce que je ne peux pas faire de grands sauts. Voilà, c'est bon. Je me suis sorti. Pour l'instant, ça va, quoi. Il m'aurait bien plu si je l'avais pris à l'époque sur Megadrive. Mais, bon, je ne sais pas. Je n'y avais pas pensé, quoi. C'est-à-dire que quand j'ai eu la Megadrive, donc, c'était à l'époque de Sonic 2, bah, il y avait d'autres jeux, quoi, et je n'ai plus pensé à celui-là. Je suis passé directement au niveau Disney, à Mickey et Donald, World of Illusion. Qui est beau, aussi, celui-là. Je pense que je vous le montrerai. Il était vraiment bien, celui-là. On pouvait jouer en coop, à deux. D'ailleurs, il y avait des niveaux qui demandaient à ce qu'on soit en coop. Enfin, non, c'était des niveaux vraiment spécialement pour le coop. Allez, on continue. J'ai l'impression qu'il y a trois sous-zones par environnement. C'est le troisième, et on verra si après, c'est le boss. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, excellent ! Ah, putain ! Alors, ça, je ne connaissais pas, quoi. Ça, je n'en avais pas entendu parler. Oh, putain, mais par contre, ce n'est pas facile. De bien anticiper. Attends, ça va revenir, ce truc, non ? Oh, non, je suis mort. Putain, c'est dur, là, parce qu'il faut bien anticiper tout ce qui arrive. On n'est pas obligé de le prendre, on dirait. Disons que ça élimine pas mal d'ennemis, aussi. Voyons, si on fait ça. L'avion, aussi. Bon, ça va. Il ne faut pas que je saute comme un malade. Non, non, lâche-moi, toi. Ça ne revient pas, là, le truc ? Ah, c'est assez marrant, ça, comme idée. C'était révolutionnaire, je pense, à l'époque. C'est le genre de truc que tu ne voyais pas souvent sur les consoles. En 90, non, je ne pense pas. Enfin, je n'en sais rien, peut-être. Voilà, je chopais une vie. Putain, enfoiré, il a tout esquivé. Alors, je vais les laisser passer. Parce que là, j'aimerais bien garder. Remarque que je suis à fond, niveau projectile. Voilà, alors, ce jeu, il est sorti uniquement sur les machines de Sega. Il faut savoir, je n'arrête pas de le dire depuis le début. C'est l'Amiga Drive, pas sur le système Game Gear. Game Gear, putain. De toute façon, je le dis dans les deux façons, là. Oh, merde. Attends. Oh, non, quel con. Oh, là, là. Ah, putain, mais je recommence tout. Voilà, il va falloir que je fasse gaffe, alors. Je vais essayer de me concentrer un peu plus. Parce que sinon, ça peut être très long, quoi. Allez, arrêtons nos conneries. D'accord, mais je me le prends à chaque fois, hein. Je n'y pense pas, là, ce truc. Ok, je l'ai eu. Donc, voilà, il n'y a pas eu de version NES ou Super Nintendo. Alors, je ne sais pas si c'est un des premiers jeux utilisant la licence Disney. Je ne crois pas, il y en a eu aussi avant. Sans doute sur la NES. Putain, je l'ai eu. Sur la NES, mais par contre, on peut dire que c'est le premier qui avait vraiment bat de la gueule. Franchement, il est magnifique, je trouve, ce jeu. Attends, s'il y a encore un clown, là, je sais ce qu'il faut faire. C'est pas grave. Hop, on va faire ça. C'est bon. Putain. Voilà. C'est bon. Je ne peux pas y aller, là, par contre. Utiliser soit le clown, soit autre chose. Allez, hop, on y va. Vite. C'est bon. Alors, il y a un truc que j'ai lu aussi récemment. Donc là, c'est pour la version... Concernant la version... Enfin, ce n'est pas la version, je suis conseillé. Par rapport à un jeu qui va sortir sur 3DS, qui s'appelle Epic Mickey Power of Illusion. Bah, ce jeu, apparemment, ça serait la suite, justement, de ce... de ce Castle of Illusion. J'ai lu ça, alors, c'est peut-être à prendre avec des pincettes. Ah, donc là, c'est bien le boss. Putain, merde. Donc, il faut voir, quoi, mais ça serait marrant, quoi. Euh, ouais, t'es un peu trop haut, là, pour que je te saute dessus, là. Oh, putain. Forfait. Ah, ça, ça va peut-être m'aider, alors. Ok. C'est un clown qui fait que de sauter comme ça, sur un sort. Là, je pense qu'il faut se baisser. Sauf que je ne sais pas à quel moment il le fait. Voilà. Putain, je joue mal, hein. Ok, c'est ça. Et puis après, il va lancer un sort. On y va. Et on se le frite. Et là, il saute. Mais putain, je me fais à chaque fois toucher, quoi. Parce que notre personnage est trop lent. Ok. Il faut être patient. Attention. Putain, c'est les mythes. C'est marrant, il devient de plus en plus rouge, aussi. Ça me fait penser à la Fantasy Zone, ça. Et voilà. Deuxième M-Road. Ça fait combien de temps, là ? 18 minutes ? Bah, je vais voir, hein. Je couperai peut-être en deux, genre... Je vais peut-être en faire quatre ou cinq, puis je m'arrêterai là. On verra, quoi. Mais je ne pense pas qu'en une heure, j'aurai fini le jeu. Puis le temps que je fasse le montage, tout ça, et que ça soit prêt pour le vendredi d'après, je pense que ça serait bien que je coupe en deux, quoi. Voilà. Alors, continuons. Pour l'instant, c'est pas mal. Donc après, c'est quoi ? Il y a quoi comme environnement ? Je ne me rappelle plus trop. Allons voir ce qu'il y a dedans. Après, il y a peut-être des environnements que je ne connais pas du tout, hein. qui sont... Bah, en voilà un, là. Si, attends. Si, cette musique, ça me dit quelque chose. Euh... Ouais, cette musique, ça me dit quelque chose, mais pas avec cet environnement. Oh, putain de chauve-souris. Euh... Bah, je ne sais pas. Putain, c'est... Cette musique, elle est utilisée pour autre chose sur la version 8-bit. Bah, écoutez, de toute façon, je vous mettrai l'aperçu dans le coin. Là, je ne sais pas. Oh, putain. Là, j'ai eu du cul. Non, non. Alors là, ce n'est pas des pommes encore. C'est toujours les boules de cristal. Ou des perles, hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Putain, alors là, j'ai peut-être fait le con. Ah ! Ah, donc, il y a une phase sous l'eau. Excellent. Ouh là. Marrant, ça. Alors là, ils ont pris un peu l'environnement du premier, là, de la forêt, pour les champignons. Putain, ce serait bien que j'y aille. Ah, yes. Ça, ça fait du bien. Bon, écoutez, on va aller dans l'eau. Petite phase sous l'eau. L'image est assez quadrillée, quoi. C'était pas mal. Bon, apparemment, il ne faut pas tomber. Mais je ne sais pas où il faut aller, alors. Parce que quand on est là, là, c'est coincé. À moins que... Ah, mais je fais quoi, là ? Je ne peux rien faire. Il y a un truc à droite, peut-être. Un truc caché, non ? Non. Je ne peux pas sauter quand je suis en dehors de l'eau. Bon, pour l'instant, je ne peux rien faire. Il ne dit pas que je suis bloqué dans Mickey, quoi. Mais putain ! Il faut faire quoi, là ? C'est hallucinant, ça. Mais, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est hallucinant, ça. Mais, qu'est-ce qu'il faut faire ? Là, je ne comprends pas, là. Non, non, bah, écoutez, je pense qu'il faut revenir sur la gauche, il y a quelque chose comme ça. Mais là, je ne peux strictement rien faire, quoi. Voilà, je vais... Il faut appuyer comme un malade vers le bas. Non, non, bah, attends. Attends, attends, il y a peut-être un truc, là. Non, non, il n'y a que dalle. Bon, bah, il faut retourner par là. Je ne comprends pas trop ce qu'il faut faire, là. Puis là, putain, pour anticiper les poissons, là. Ouais, ça va être costaud, hein. Putain, puis en plus, il y a lui qui va me faire chier. Bon. Bon, bah, ça sent déjà la première accélération, hein. Puisque là, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. Je suis déjà bloqué, quoi. C'est hallucinant. Putain, j'ai un mauvais timing, et merde, je suis tombé. Puis voilà, l'autre qui revient. Essayez de passer par en dessous. Voilà, il m'a quand même touché. Bon, écoutez, je vais faire une accélération, parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire. J'essaie de revenir à gauche, mais... Ça se trouve, ce n'est pas du tout ça. Il faut faire un truc que j'ignore. Je ne peux rien faire d'autre. Je ne peux strictement rien faire d'autre. Je suis bloqué. Allez, on crève. C'est peut-être un bug. Je n'en sais rien. On va essayer de voir. Je vais me virer cette souris. Voilà. La souris, le pointeur sur son écran. Pas Mickey. Alors, je viens d'y repenser aussi. Il y a des secrets, quelquefois, là, sur la version 8 bit, où on saute à des endroits comme ça, en attaque. Et parfois, il y a des coffres qui apparaissent. Et donc, dans ces coffres, il y a des divers bonus, soit des pièces qui aient du score. Là aussi, ce n'est pas des pièces, le score. Ou de la nourriture, enfin, gâteau ou étoile, je crois, pour la santé. Ça, c'est une chose qu'il n'y a pas sur cette version Megadrive, d'ailleurs. C'est un peu dommage, parce que c'est vrai que c'était sympa de chercher, justement, ces items cachés. Ok. Donc là, j'y suis. Je ne peux strictement rien faire. Je descends. C'est toujours bouché. Donc, ce n'est pas là. Ici, il n'y a que dalle. En fait, il faut essayer de trouver, je pense, le bon conduit qui permet d'aller tout en bas à droite. Il faut trouver le bon trou, quoi. Ce n'est pas là. Tant pis, je bourrine. Donc, je réaccélère. Bon, vas-y. Fonce. Putain, tu me saoules. Mais c'est quoi ce passage de merde, là ? Allez, viens-là, toi. Putain, ce que c'est lourd. Allez, on essaye, là. Ah, j'ai peut-être trouvé. Eh ben, voilà. Bon, ben, c'était un labyrinthe. Voilà. Ah, je suis à 29 minutes. Bon, je couperai, sans doute. Il y aura de l'accélération et de la coupure. Et franchement, j'ai hésité quand même à m'arrêter et à chercher, je ne sais pas, sur Internet. Parce que là, je ne comprenais pas, quoi. Après, ça me semblait, je ne sais pas, logique qu'il y ait une entrée secrète quelque part. Mais qu'est-ce que c'est chiant, hein. Alors. Une petite scène de plateforme, là. Avec un chauve-souris qui m'agresse, là. Comme toujours, les chauve-souris, c'est des ennemis pénibles dans les jeux vidéo. Ah, bien. De l'item. Alors, je pense qu'il faut sauter... Putain ! Pourquoi ça tirait en arrière ? Il faut sauter au moment où la cascade n'est pas là, quoi. Parce que là, ça risque d'être un peu violent. Je ne sais pas où il faut sauter, là. Je n'ai aucune idée. D'accord, je suis mort. Ça, c'est juste génial, là, ce qui vient de se passer, quoi. On ne voyait pas les plateformes en dessous de nous. Que dalle. C'est au pif. Alors, quand c'est... Voilà, quoi. Quand le gameplay est lié à de la chance, ce n'est pas pour moi, quoi. Dommage. Alors, continuons. C'est ma dernière vie, là, quasiment, quoi. Putain. Allez, on saute. On y va. Je ne m'arrête plus, là. Je pense que je ferai encore un moment d'après. Putain, je pensais avoir fait un petit saut. Je vais attendre. Ah, ça met du temps, quand même, pour revenir. Ou alors... Bon, je ne sais pas. On va voir. Non, peut-être que ça ne se fait qu'une fois. Je ne sais pas. Si je fais ça, là. Ok. J'ai peut-être eu de la chance, là. Je ne sais pas. Putain, c'est quoi ce rigide, là ? Eh, merde ! Bon. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? D'accord, je les continue. On y va. Eh bien, dis-donc, je ne suis pas fort. Oh, la fâche. Je ne suis pas fort du tout. Ça va même se transformer en calvaire, quoi. Allez, on y va. Non, c'est bon. On va essayer de... Ouais, de... Il y a les calmements, quoi. Ce qui est bien sympa, là, aussi. Je vois qu'il y a trois fonds différents. Enfin, qui défilent différemment. Ça aussi, c'était pas mal, quoi, pour les jeux de l'époque. C'est un bon jeu de dés, quoi. C'est clair. Je vais faire compte tout à l'heure, là. C'est un grand saut, comme ça. Voilà. Mais putain, c'est quoi ce saut rigide ? On dirait Castlevania, là, d'un coup. Mais je ne sais pas, putain. Voilà, là, il fait des sauts normales. Et là, tout à l'heure, il était bloqué. Oula. C'est énorme, ce que je viens de faire. C'était pas voulu. Bon, je réessaye un coup. Et puis, si je crée, je ferai une accélération. Parce que je n'ai pas envie de bloquer, là, encore. C'est pas vrai. Il est chiant, cet environnement. Putain, à chaque fois, je me fais avoir par cette chauve-souris. Je m'apprête pour sauter, puis elle arrive à ce moment-là, quoi. Ça, c'est fourbe, d'avoir fait ça. Voilà, j'ai fait un petit saut, là. Alors, voilà. Bah voilà, là, tu sautes assez bien, là. C'est bon. Hop. C'est-à-dire qu'il faut bien appuyer sur la direction avant de faire son saut. C'est ça, le truc. Oulala, quand même. Faut vraiment bien appuyer, sinon si on lâche, il fait du surplace, quoi. Ça demande une petite maîtrise, quand même, du Mickey. Allez, je me concentre. Putain, c'est vrai que c'est short, quand même. Ces plateformes, elles ne sont pas épaisses. Voilà. Troisième environnement. Putain, ça n'a rien fait, là. Oh merde. Oh, c'est pas bon, ça, non ? D'accord, c'est une phase de vitesse. Ça, je crois que ça y était sur... Ça me dit quelque chose, ça, sur Game Gear. Oh, putain. On y va. Putain, j'étais limite, là. On va retourner sur la petite plateforme. Et là, on fonce. On court un peu plus vite, s'il te plaît. Bon, on va attendre. Non, non, c'est sympa, là. Il y a diverses phases de plateforme. C'est assez varié. Je suis de la merde, là. Non, c'est bon. Putain, on se baisse. Non. Putain, ça me tue pas. Je voulais me précipiter et j'ai fait le con. Putain de chauve-souris. Franchement, c'est horrible. Allez, fous le camp. Allez, c'est bon, là. Passe. Et c'est assorti. Voilà. Et donc, troisième boss. Alors, lui, il me dit rien du tout. Ça, ça me dit rien. Ça, il était pas sûr. Oula, putain. On va essayer de se le faire. D'accord, c'est... Oh, putain. Attends, il faut le savoir, ça. Ça a au prix. D'accord. D'accord, je vois ce que c'est, ce genre de boss. C'est une petite... D'accord. Une petite bête, là, qui saute. Et à chaque fois qu'on est en butin, ça vire un pilier. Enfin, une pierre du pilier, plutôt. Hop. Et donc, souvent, il s'arrête au sol pour faire une attaque. Pas très compliqué, alors. On va juste attendre, comme ça. Voir comme ça. C'est-à-dire, on peut l'agresser direct. Si on l'anticipe. Ouais, putain, c'était limite. Ah, putain. Je l'ai eu quand même. Ouais, je l'ai eu quand même. Ça va. C'était pas trop compliqué. Et voilà, troisième émeraude. Donc, on est à 35 minutes, mais... Vu que je vais réduire certaines phases, on va dire que je suis à 32, 30. Je sais pas, en fait. Mais je vais faire donc une autre émeraude, et je pense que je vais m'arrêter là pour cette partie. J'ai pas dit grand-chose, là, quand même. Bon, diverses infos, mais... De ce que j'ai récupéré, mais... Après, je découvre le jeu, quoi. C'est ça, le truc. Voilà, donc là... Il revient en arrière. Ah bah voilà, c'est comme sur Game Gear, ça. Donc, une fois qu'on a fini un étage, hop, il y a un escalier qui apparaît, et on continue notre ascension. Voilà une autre porte qu'il y a-t-il dans cette pièce. Ah, putain, celui-là, il y était... Il est excellent, celui-là. La bibliothèque. Ah, et puis c'était cette musique, aussi. Vraiment bien, celui-là. Ah, putain, oui, avec les lettres. Ah, c'était horrible, ça. Les lettres qui marchent, qui sautent, quoi, quand on se rapproche. Je me rappelle pas de ces chenilles, par contre. Ils sont gourés d'environnement, ça. C'est dans la forêt qu'on devrait voir ça. Du lait. Ah, on rentre. Ah, putain, oui, il y a une face dans le lait, je crois. Ouais, ça, ça me dit quelque chose, aussi. Attention, parce que je vois que ça s'enfonce, là, ce truc. On va y aller, maintenant. Putain, c'est assez bizarre. Ça va, je crève pas. C'est assez bizarre comment ça défile. J'ai l'impression d'être dans un manège, c'est assez particulier. Oh, la vache. Oh, merde. Ah, on crève pas, c'est bon. Putain, ils les ont placés d'une façon assez vicieuse, ces ennemis, là. Euh, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, d'accord, il faut aller. On va marcher sur des bonbons. C'est des poissons en gélatine, je pense. Ah, putain, mais... Merde, j'avais plus de vie. Oh, game over, déjà. Non, mais attends, c'est pas vrai, quoi. J'ai quand même pas... Je vais perdre tous mes continus, quoi. Je suis mauvais, hein. Mais je me suis... Faut dire, je me suis bien raté sur... Sur le monde d'avant. Ouais, 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 bah, c'est pas du... Il n'y a pas du skill, hein. Il n'y en a pas, là. Mais bon, ça change. C'est bien aussi des vidéos de loose. Voilà, c'est mon dernier continu. Il va falloir que j'assure un petit peu, quand même. Allez, il faut anticiper, là, les mouvements. Ah, putain, je sais pas, je me fais avoir, là. C'est pas compliqué, quoi. C'est un jeu de plateforme à l'ancienne, quoi. Ça devrait aller, putain. C'est assez bizarre comme ça avance, quoi, quand on saute. Ah, putain, à chaque fois... Ah là, c'est ça qu'il fallait faire. Faut bien observer les mouvements des ennemis. Parce qu'ils font tout le temps même pattern, après. Faut essayer de faire avec. Une petite goffrette, là. C'est con qu'on puisse pas regarder en bas. Je vais rester là. Putain, c'est bizarre comment ça défile. Oula, j'ai peut-être fait le con. Non, c'est bon. Une petite goffrette, là, ouais, c'est bon. Tant pis pour la pomme, j'en ai de justice. Ok, l'exit. Hop. Quoi ? Déjà ? Il n'y a pas eu de boss. Prends cette gemme verte. On se revient dans le passé. Putain, j'ai pas compris, là. Study room. Faut que je retourne dans la bibliothèque. Ah, d'accord. Bah, en fait, non, pas d'accord. Je sais pas. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire ? Putain, j'ai pas eu le temps de dire la fin. J'ai eu du mal un peu à traduire, encore une fois. Eh, merde, putain, ça c'est lourd. En fait, j'ai chopé une gemme, mais ils m'ont dit qu'il fallait continuer d'investiguer dans cette salle. Je sais pas pourquoi, on va se faire deux gemmes en un coup, ou alors c'est une fausse gemme. Je vais rester un peu là. Parce que je bute les ennemis quand je me balance. Ça, c'est une bonne chose. Ça aurait été abusé si je crevais. Pourtant, tu vas prendre, voilà, une pomme. Ah, putain, je croyais que je pouvais pas y aller. Oh là là. Oh, putain, j'avais oublié ça. Il y a peut-être un secret là, non ? Que dalle. Ah, il y avait un jeu aussi du même style. Enfin, Mickey, je crois que c'était la suite. Je sais plus le titre. C'était sur Game Gear et Master System. Je crois que c'est Land of Illusion. C'était celui-là. C'est un petit quelque chose aussi, là, cette scène avec les sucres. On doit être dans une tasse de thé, là. Bourrée de sucre, hein, c'est ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'elle fait, là ? Pourquoi elle tond ? Un sucre, c'est... Qu'est-ce qu'il fait, plutôt ? Je parle bien à la France, encore. Ah, c'est pas vrai. Il faut bien sauter là, non ? Ouais, c'est bon. Ah, putain, je voulais enchaîner. Hop, comme ça. C'est vrai que je n'utilise pas assez les projectiles. Ah, quel con. Enfin, c'est pas grave. Bon, ça m'a permis de prendre des trucs. Ah, mais ça revient, ça. Ça recope. Putain, je suis nul au lancer. Mais c'est pas vrai. Mais putain ! C'est pas possible, quoi. Bon, là, je vais me coller à droite. Ok. Ça fait mal, ça, ou pas ? Je sais pas. En tout cas, je ne vais pas la suivre. Non, je vais faire le con. Voilà, comme ça. Grand saut. Ça passe. Putain, alors ça, il faut juste... Putain, au secours. C'est bon. J'ai récupéré, au moins, ma santé. En fait, je crois que pour les lettres, il faut juste courir vers elle. Il ne faut pas sauter, surtout. Mais bon, il faut y penser, encore une fois. Pas un petit secret, là ? Vous voyez, là, sur la version 8b, je suis sûr qu'il y aurait eu un trésor caché, là. On va aller par là. Putain, merde. Comment on fait ? Comme ça ? Ah oui, d'accord. Comme ça. Ok. Ok, je l'ai eu. Mais sauf que ce n'est pas le chemin officiel. D'accord, c'était une zone secrète. Au moins, je suis full vie. Ça, ça fait plaisir. Et donc... C'est peut-être monté en haut, alors. Non, il n'y a rien. Putain, j'ai appuyé, pourtant. Putain, ça lui a rasé. Ok. Mais là, j'y suis allé, là. Ah non, attends. Peut-être pas. Ah d'accord, ça passe à travers. Je pense qu'il faut aller là, mais... C'est pas vrai, hein. J'ai perdu toute ma vie, là, avec mes conneries. Je suis vraiment pas bon. Allez, venez là. Mais putain, c'est... Non mais je vais mourir encore. C'est incroyable, quoi. Je suis vraiment mauvais. Ah, je suis... Je suis deg. C'est-à-dire que quand elle saute... Non, mais il n'y a rien à faire en haut. C'est pas là. C'est où encore ? C'est encore un labyrinthe ? Non, mais sans déclarer, là. Faut arrêter, hein. Ah, c'est pas vrai. Putain, mais non, voilà. Ça repop, ça revient à l'infini, quoi. Voilà les jeux de l'époque. Voilà à quoi on avait affaire. Comme vous voyez, hein, c'est une autre paire de manches. Ça me fait chier d'avoir perdu une vie, quand même, là. Putain. Ah, là. J'ai envie de les prendre, quand même, parce que je sens que j'ai encore perte de la vie ou autre. C'est pas vrai. Et j'y arrive pas, moi. Non, mais vous voyez, c'est au pixel près, quand même. Putain, qu'est-ce que tu fais ? Mais putain, ça repop tout de suite. Je vais tenter un truc. Non, bah, ça marche pas. On peut pas. Ah oui, mais il fallait aller là. Donc, il faut s'accrocher ici. Laissez la pomme. J'hésite à aller chercher, là, les deux vies. En bas. Putain, je suis mauvais. Non, alors, il faut passer par là. Oh putain, au secours. Au secours, quoi. Voilà, c'est bon, elles y sont encore. Alors, on saute. D'accord, super. Super. Juste, génial. Mais putain, mais putain. Ça me saoule. Là, ça commence à me saouler grave, quoi. Je comprends pas, quoi. Putain, je comprends pas ce que j'ai comme décalage, quoi. Allez, je l'ai eu. Enfin. Tant pis, là, pour... Je peux faire comme ça. Ouais, c'est bon. Oh putain, tant pis pour... Putain, j'ai cru que j'allais me prendre la pomme. Ah, une autre tasse, on va y aller. Pas facile, pas facile, hein. On a encore des zones, encore, où on doit esquiver les sucres. Il y a des autres qui tournent en haut, c'est bizarre, quoi. Je sais pas. On crève peut-être si on nage plus. Ok, bon, c'était juste pour avoir des pommes. Voilà, je me débarrasse de ça au plus vite. Et on retourne dans le lait. D'accord, donc encore une phase. Ah bah c'est le boss. Putain. Là, j'ai eu du cul, hein. J'ai eu le réflexe des pommes. Mais putain, je suis nul. Je suis vraiment nul. Mais putain. Oh, je suis ridicule. Franchement, je suis ridicule. Voilà, c'est calmé. D'accord, je me suis foutu en position d'attaque. Enfin, c'est pas grave. Mais putain, j'ai aucun réflexe. J'ai aucun réflexe. Putain, toi, tu me fais peur. Quand t'as bout portant, là, ça me fait peur. Il s'en prend plein la gueule, pourtant. Ok. Il a de la vie, lui, hein. Bon, voilà, je n'ai plus de pommes. Il n'est pas mort. Je n'ai plus qu'une vie. C'est génial. Oh, la vache. Je t'ai pris un grand coup, là. La vache. Oh, j'espère que je regagne de la santé. Là, j'aime bleu. Enfin, l'embre bleu. J'ai une souris très forte. Et tu dois... Tu auras encore à faire avant d'atteindre le mini. Putain, qu'est-ce que j'ai du mal à lire et à traduire, quoi. Avec leur police de merde, là, je n'arrivais même pas à lire les mots, quoi. Bon, ben voilà. Niveau 4 terminé. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et on reprendra donc la suite la semaine d'après. Donc moi, je vais peut-être enchaîner direct, mais vous aurez la suite soit la semaine d'après, soit... Enfin, je ne sais pas. En tout cas, au maximum la semaine d'après. Voilà. Allez, à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501